Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous vous souhaitons la bienvenue à ce webinaire. Alors nous nous retrouvons aujourd'hui pour un webinaire qui est organisé conjointement par l'AFDAS et Alliance, donc à destination des entreprises de la presse en région. Nous allons ainsi animer cette webconférence à quatre voix, donc Yves Bonnefoy qui est président de la commission ressources humaines Alliance, Alexandra qui est responsable du pôle social et Sandra qui est chargée de mission au pôle social et moi-même qui suis conseillère de branche pour la partie média. Donc nous sommes à quatre voix pour évoquer avec vous donc la question de la formation au sein de votre branche et nous allons découvrir ou redécouvrir les dispositifs et l'offre de service qui est portée par votre opérateur de compétences qu'est l'AFDAS. Donc nous allons dérouler la présentation et nous terminerons par un temps de réponse aux questions. Si nous n'avons pas pu répondre à l'ensemble des questions, et bien nos conseillers reprendront contact avec vous pour vous apporter les réponses. Donc une présentation qui s'articule en deux parties, une première partie concernant l'avenant formation qui a été signée en début d'année et puis nous poursuivrons avec l'offre de service AFDAS. Une brève présentation de l'AFDAS, donc qui est votre opérateur de compétences. Donc au sein de l'AFDAS, nous avons 31 branches dont les médias et donc la presse en région. L'AFDAS, elle a six missions qui sont orientées autour du développement de l'accès à la formation et à l'alternance et centrées sur les enjeux emploi compétences. Également, l'AFDAS accompagne les branches et les entreprises grâce à une implantation régionale et des collaborateurs qui sont dédiés au conseil et à l'accompagnement. Donc ainsi, chaque entreprise, elle peut solliciter l'accompagnement d'un conseiller emploi formation. Je vais passer la parole à Yves pour la suite. Oui, bonjour à tous. Je voudrais déjà remercier les équipes de l'AFDAS et de l'Alliance qui ont permis l'organisation de ce webinaire sur quelque chose qui est une sorte d'avantage compétitif que nous avons entre nous, qui est l'existence de cet accord formation, qui a sa source en 2015 avec une première signature et qui a été renouvelée déjà deux fois à l'unanimité au niveau des organisations patronales et syndicales et de l'avis général des parties prenantes sur le paritarisme, un accord qui est plutôt un accord assez modèle et où je dirais pour une fois le paritarisme dans la branche est assez exemplaire. Donc c'est quelque chose de plutôt très positif. Initialement, il faut rappeler qu'on avait fait un accord en 2015 qui a commencé à être appliqué en 2016 sur une perspective très largement GPP et par rapport à ça, c'était assez innovant puisqu'on avait voulu faciliter les transformations des entreprises à la fois sur les métiers sensibles et sur les métiers émergents. Ça a bien fonctionné assez vite et depuis, comme c'est le paritarisme qui fait évoluer les critères, il y a un certain nombre d'autres approches qui ont été amenées, on va les souligner, j'en dirai un tout petit mot dans une seconde. Donc ça s'est élargi, ça s'est confirmé et l'intérêt sur le dispositif n'a cessé de se confirmer. Donc pilotage paritaire avec l'appui très opérationnel et je dois le dire très efficace de l'AFDAS que je remercie. Je remercie les équipes de l'AFDAS et des domaines d'action que très rapidement je balaie parce qu'ils sont au cœur de toutes les politiques RH des entreprises. L'alternance, vous savez qu'elle est la grande gagnante des dernières années en matière de formation, puisque les fonds ont été fléchés très largement vers l'alternance. Évidemment, nous avons dans les secteurs presse et presse en région tout à fait embarqué sur ce succès à ne pas passer à côté. Donc de l'aide concrète qui va être détaillée après sur l'alternance. Évidemment, tout ce qui est développement classique des compétences, donc est un domaine très vaste et qui relève par ailleurs de la politique formation des entreprises. En matière de reconversion, des dispositifs qui existent dans l'accord et qui sont vraiment les bienvenus, puisque depuis la fin de la période de professionnalisation, les reconversions d'entreprises, ont plutôt souffert de manque de moyens. Et donc avoir un dispositif conventionnel qui, évidemment partiellement, mais peut aider dans certains cas de façon assez significative, c'est très bienvenu. Et donc là, c'est toujours la commission paritaire qui est à la manœuvre pour en déterminer les modalités. Il y a tout ce qui concerne l'appui-conseil, dans des périodes de transformation que nous connaissons, c'est très bien, c'est très utile. Et c'est notamment intéressant pour les TPE, PME, qui manquent parfois de possibilités d'analyse et qui vont trouver un appui. Et puis, il y a tout ce qui est enjeu de société, qui n'était pas l'optique initiale du dispositif. Mais là, le paritarisme, je pense, a voulu reconnaître le caractère prioritaire de ces enjeux-là et donc sont rentrés maintenant dans les possibilités de financement. Même si, tout ça va être dit, mais même si, évidemment, c'est un thème non sectoriel, je veux dire que chaque secteur économique a besoin de s'intéresser à ces problématiques-là. Ce n'est pas spécifique au secteur presse ou presse en région, mais ça a été inscrit dans les possibilités. Et puis, voilà, rappelez aussi que l'accord est un accord qui essaye d'être assez innovant en matière de CPF aussi, puisque c'est un accord qui a institué le principe d'un abondement patronal au CPF, si le CPF est mobilisé sur des formations validées par l'employeur. Et ça, il faut qu'on arrive à la Caisse des dépôts et consignations, parce que techniquement, on n'arrive pas à le monter pour l'instant, parce que la CDC ne sait pas le faire. Mais malgré tout, ça reste en perspective, on va essayer de le mettre en place. Voilà un petit peu le dispositif général, ça couvre à peu près tout ce qu'il est possible de faire en matière de formation. Et c'est, me semble-t-il, très intéressant pour l'ensemble des entreprises du secteur. Voilà un petit peu la présentation que je peux en faire. Et je vous repasse la parole. Merci. Alors, comme le disait Yves, l'accord de branche prévoit une contribution conventionnelle, qui est gérée par une commission. Cette contribution, elle vient au soutien de votre investissement en formation, et donc elle va flécher les priorités que vous voyez à l'écran, que sont le recrutement, le développement des compétences, les enjeux de société, la sécurisation des parcours, et les prestations d'accompagnement des entreprises. Donc, le plan conventionnel, donc le plan de formation conventionnel, c'est un fonds qui est mutualisé sur l'ensemble des entreprises de la branche, et qui va venir en complément des dispositifs de droit commun. Donc, les entreprises, elles peuvent bénéficier de financement selon les conditions qui sont définies par la commission. Donc, vous aurez accès à la présentation qu'on est en train de faire. Sur cette présentation, vous avez la page web qui est dédiée à l'ensemble des modalités de gestion pour l'année. Donc, si nous allons un petit peu plus dans le… Alors, peut-être juste avant, on va se remettre au niveau de l'ensemble des dispositifs. Le recrutement, donc recruter les futurs alternants en alternance… Enfin, bien, recruter les futurs talents en alternance. On le verra tout à l'heure dans les slides qui concernent l'offre de service AFDAS, on va reparler des contrats d'alternance, donc le contrat de professionnalisation et le contrat d'alternance. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que le plan conventionnel permet un financement complémentaire par rapport à ce qui est prévu au niveau des dispositifs légaux, permet également une prime à l'embauche et une aide à la fonction tutorale. Sur la partie développement des compétences de vos collaborateurs, donc c'est le financement des formations. Je ne vous fais pas le détail, mais on peut être sur des préparations de tests de positionnement, d'évaluation, toutes les actions de formation individuelle qui résultent des besoins détectés, donc lors des entretiens professionnels. Vous avez toutes les formations qui se déroulent, toutes ou parties à distance, la formation interne et vous avez un certificat interbranche qui est le certificat éduqué aux médias et à l'information. Sur la thématique des enjeux de société, nous pourrons financer les formations de la transition écologique, de la lutte contre les violences et harcèlement sexuel et sexiste. Nous avons également un catalogue presse en région avec une partie de formation qui est dédiée aux fonctions éditoriales et une partie qui est dédiée aux fonctions commerciales et le financement de salaires pour les salariés qui occupent des métiers sensibles ou émergents. Ensuite, on peut agir donc sur la reconversion et la mobilité des salariés avec le financement de formation et on est sur une durée qui est égale au moins à 150 heures. On finance également la formation des tuteurs qui accompagnent les salariés qui sont en reconversion en mobilité professionnelle. Ensuite, on finance sur le plan de développement des compétences conventionnelles les appuis conseils, on aura l'occasion d'y revenir aussi sur une slide suivante, on est plutôt sur une, ce n'est pas une action de formation, on est plutôt sur une prestation d'accompagnement de l'entreprise. Alors, Yves en parlait tout à l'heure, au niveau des autres dispositifs de l'accord, on a deux dispositifs qui sont la VAE et le CPF. Ce sont des dispositifs qui sont à la main des salariés, mais en tant qu'employeur, vous pouvez favoriser l'utilisation de ces dispositifs qui vont être un outil de sécurisation des parcours tout au long de la carrière. Pour la VAE, la loi dite marché du travail qui fonde la réforme de la VAE, elle a apporté un petit peu plus de souplesse en termes d'accessibilité et en termes d'accès, c'est-à-dire que maintenant, les personnes qui justifient simplement d'une activité en rapport avec la certification visée peuvent bénéficier d'une validation d'acquis de l'expérience. Ensuite, par rapport à ce qu'on avait avant, on peut aller maintenant jusqu'à 48 heures. 48 heures, ce sera un parcours qui peut comprendre l'accompagnement classique dans le cadre de la VAE, mais désormais, on peut avoir des actions de formation ou éventuellement des périodes de mise en situation au milieu professionnel. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est en attente pour la mise en œuvre de décrets. Ensuite, il va y avoir la création d'un service public qui prendrait la forme d'un JIP, qui serait créé et qui aurait pour mission d'orienter et d'accompagner toute personne qui demande une validation d'acquis de l'expérience. En ce qui concerne le CPF, le CPF n'est plus géré par votre opérateur de compétences. Chaque salarié va sur le compte de la caisse des dépôts, mon compte de formation. Je rappelle juste qu'on a jusqu'à 500 euros par an dans la limite de 5 000 euros, que sur le site mon compte de formation, les salariés vont obtenir des informations sur les formations qui sont accessibles, ils vont pouvoir rechercher une formation et acheter directement la session de formation sur le site mon compte de formation. En fait, sur le CPF, c'est ce que disait Yves tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en effet, il y a un avondement de l'employeur qui est prévu dans l'accord de formation. En revanche, sa mise en œuvre nécessite encore quelques ajustements avec la caisse des dépôts. Donc, il faut qu'on voit de toute façon la caisse des dépôts et consignation et qu'on trouve ce moment pour qu'elle puisse en effet le mettre en œuvre. Donc, on reviendra vers vous sur cette modalité pratique, je dirais, ultérieurement. Mais sachez qu'il y a un avondement possible de l'employeur lorsque l'action de formation, bien sûr, est validée entre le salarié et l'employeur. Alors, est-ce qu'éventuellement, vous aviez des questions ? Dans le chat, il n'y a eu aucune question sur ce sujet. N'hésitez pas, au cours de cette présentation, à nous poser des questions dans le chat directement. On les évoquera une fois. Nous allons rentrer un petit peu plus dans le détail en ce qui concerne l'offre de service AFDAS. Donc, comme je disais tout à l'heure, quand on évoquait le recrutement, et notamment là, on est en saison de recrutement pour les salariés en alternance, autant sur le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation, je dirais dans un premier temps que l'alternance, c'est un véritable levier, c'est recruter et former. Et c'est intéressant lorsqu'il y a des difficultés de recrutement sur certains métiers. Donc, on verra plus en détail tout à l'heure une slide sur le recrutement en alternance. En ce qui concerne le plan de développement des compétences de vos collaborateurs, vous pouvez utiliser ce dispositif qui est un levier pour adapter les compétences de vos salariés à leur poste de travail. Donc, c'est investir dans leurs compétences, au service de votre stratégie, c'est renforcer l'employabilité et la mobilité professionnelle de vos salariés, c'est aussi maintenir leur capacité à occuper un emploi au regard des évolutions des emplois, des technologies et de l'organisation. Donc, il y a plusieurs financements que vous pouvez mobiliser. Vous avez, pour les entreprises uniquement de moins de 50 salariés, on appelle le plan de développement des compétences légales. Vous avez également, on en parlait tout à l'heure avec la signature de l'accord, le plan conventionnel de branche. Il peut y avoir, si les entreprises le désirent, la possibilité d'effectuer un versement volontaire auprès de l'AFDAS. Il y a aussi la possibilité de mobiliser des subventions, et notamment, on va dire que cette année, sur 2023, c'est le retour du FNE, donc avec deux axes majeurs qui, à mon avis, devraient vous intéresser. Et les deux axes majeurs, c'est la transition écologique et la transition digitale. Vous avez aussi la possibilité, et vous avez le détail sur notre site Internet, vous avez des offres de formation thématiques, qu'on appelle l'offre clé en main. Donc là, on est sur des prestataires qui ont été sélectionnés par l'AFDAS sur des thématiques, on va dire, plutôt transverses. Ensuite, pour financer et donc assurer le suivi de vos actions de formation, vous pouvez accéder à votre espace adhérent Maya. C'est conçu pour avoir plus de rapidité, de fluidité, plus d'efficacité. Vous pouvez consulter, administrer vos données, consulter les historiques, effectuer les demandes de prise en charge. Et vous avez aussi la gestion déléguée, c'est-à-dire que l'AFDAS, elle va effectuer la subrogation de paiement. Vous ne faites pas l'avance des fonds avec les organismes de formation. En ce qui concerne l'appui-conseil, donc comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas une action de formation, c'est une prestation d'accompagnement sur mesure et adaptée à vos besoins. Pour faire court, un appui-conseil, il y a quatre phases. Un diagnostic, une construction du plan d'action, un accompagnement à la mise en œuvre et un suivi du plan d'action. On a plusieurs appui-conseil en fonction des thématiques sur lesquelles l'entreprise veut travailler. Tout ce qui va être appui-conseil ressources humaines, on a la RSE, l'égalité professionnelle, la question du handicap, l'inclusion, la transformation digitale et la cybersécurité. Nous avons également dans l'offre de service AFDAS une offre qui va impulser une démarche responsable dans votre entreprise avec plusieurs thématiques, l'inclusion, la lutte contre les violences, harcèlement sexuel et sexiste, la transition écologique, l'égalité professionnelle, le handicap et prévenir les cybermenaces. On a une petite question sur concrètement, comment pouvons-nous disposer du FNE ? En tout cas, cette personne n'arrive pas à joindre sa conseillère AFDAS et elle voudrait donc avoir quelques informations, notamment dans le cadre de la transition digitale. Conformer, pardon, leur collaborateur, bien entendu. Écoutez, ce que je vous propose pour le FNE, je vais plutôt demander à notre conseiller emploi-formation de reprendre contact avec vous pour voir un petit peu au niveau de votre projet et comment on peut mettre en place un dispositif FNE avec votre entreprise. Donc, je pense qu'on a les coordonnées. Donc, on reviendra vers vous pour cette question-là du FNE. On a non encore plus ? Ah oui, d'accord, d'accord. Alors, on évoquait tout à l'heure le recrutement d'alternance. Donc, je pense qu'aujourd'hui, pour les entreprises intéressées par l'alternance, vous êtes certainement en train de rechercher des candidats pour la prochaine rentrée. Donc, un contrat en alternance, c'est une modalité de formation qui permet de travailler en apprenant et d'apprendre en travaillant. Donc, grâce à un système d'alternance entre des périodes de formation théorique qui se font soit au sein d'un CFA ou dans un organisme de formation et des périodes d'activité en entreprise. Alors, l'alternant, lui, il s'engage à préparer une qualification, à s'investir dans sa mission au sein de l'entreprise. L'employeur, il confie une mission en relation avec la qualification visée. Le centre de formation doit proposer des formations et suivre la progression pédagogique de l'alternant. Il y a également un tuteur qui est volontaire et il est qualifié pour accueillir, encadrer et transmettre les savoirs au sein de l'entreprise. Je vous rappelle que, je vous ai également mis le lien sur la slide, vous avez la possibilité d'utiliser le calculateur sur le site de l'AFDAS. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez un candidat et que le parcours de formation a été choisi, ça vous permet de faire, on va dire, une prévision entre combien vous coûtez le contrat de professionnalisation ou le contrat en apprentissage et de faire le choix entre l'un des deux au niveau des contrats. Nous vous rappelons également que jusqu'au 31 décembre 2023, les entreprises bénéficient d'une aide à l'embauche qui va jusqu'à 6 000 euros. Je poursuis avec ce que je vous ai présenté tout à l'heure, comment impulser une démarche responsable de votre entreprise. Aujourd'hui, l'AFDAS a une offre qui est en trois piliers. On va dire le premier, c'est sensibiliser. Donc, sensibiliser, on donne accès aux entreprises à une bibliothèque de ressources à votre disposition. Donc, sur les thématiques qui peuvent être l'inclusion, la transition écologique, le handicap, l'égalité professionnelle. Donc, ça peut être des capsules, vidéos. En fait, c'est pour se saisir de ce sujet qui peut être un enjeu pour l'entreprise et un enjeu de société. Ensuite, on a un deuxième pilier qui est en fait une offre de formation qui est spécifique et que l'AFDAS a sélectionnée. Donc, vous avez accès également sur le site internet de l'AFDAS. Vous avez la liste des prestataires ainsi que la liste des formations. Donc, toujours pareil. On est toujours en fonction des thématiques que vous avez choisies. Ensuite, mais là, je rejoins. Donc, là, on est sur le troisième pilier qui est l'appui-conseil. Donc, comme je disais tout à l'heure, l'appui-conseil, on n'est pas sur une action de formation, mais on est bien sur une prestation d'accompagnement de l'entreprise qui est en quatre phases. Et vous pouvez utiliser ce dispositif d'appui-conseil sur les thématiques que vous avez. Que ce soit l'inclusion, le handicap, l'égalité professionnelle, la lutte contre les violences, harcèlement sexuel et sexiste, la transition écologique, voire même le digital. On peut passer aux questions ? J'ai la fiche. Je vois qu'il n'y a pas de questions. Est-ce que ça a été clair pour tous et toutes ? Dans le cas de l'utilisation de la contribution conventionnelle, est-il toujours possible de faire financer les nouveaux en cas des formations internes ? Oui, tout à fait. Alors, je reprends juste la slide qui reprenait la synthèse des règles. Alors, je me remets ici. Donc, vous avez, dans « Développer les compétences de vos collaborateurs », vous avez le financement des formations et notamment des actions de formation réalisées en interne. J'espère avoir répondu à votre question. Alors, une autre question. On entend parler de la FESC. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots ? Alors, la FESC, c'est de la formation sur le temps de travail. Quelle était votre question par rapport à la FESC ? Est-ce que c'était pour savoir comment on peut mobiliser un financement ? C'est pour former le temps ? C'est pour former le temps ? Oui, 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 non. Non, 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 mais en particulier, sur la FESC. J'imagine qu'il y a une demande en particulier, sur la FESC. En attendant la réponse de Zalphine, il y a une autre question de Stéphanie qui demande s'il y a-t-il des avancées au niveau de la PRO-A. Il y avait un dispositif existant, mais on ne peut pas l'utiliser dans notre branche de la presse. On n'a pas de PRO-A. Actuellement, on n'a pas d'accord de branche sur la PRO-A. Et ce n'est absolument pas du tout prévu. Alors, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, sans forcément parler de la presse en région, il y a donc dans des branches des accords PRO-A, mais en fait, les branches décident des certifications qui sont, on va dire, intéressantes par rapport à des problématiques au sein même de la branche. Et la difficulté aujourd'hui, c'est que c'est un dispositif qui est peu utilisé de manière globale, parce que dans la mise en œuvre, il n'est pas très simple à mettre en œuvre pour les entreprises. Laphine vient de compléter sa petite question, on va dire, sur finalement l'AFDAS. Et elle nous demande, est-ce que la formation référent AFDAS peut-elle être financée par l'AFDAS ? C'est une certaine question. Alors, oui, la formation référent AFDAS peut être financée par l'AFDAS. Après, tout dépend. Enfin, je veux dire, il faut étudier après la taille de l'entreprise, de rentrer dans les critères, si c'est une moins de 50, une plus de 50. Soit on va mobiliser le plan de développement des compétences ou éventuellement le plan de formation conventionnel. Il y a une autre question peut-être ? Est-ce que vous avez d'autres questions ? Moi, j'ai peut-être une question à leur poser. Est-ce que dans les actions de formation, donc autour de ces grandes thématiques, et notamment dans le catalogue plutôt, est-ce que vous avez des retours de vos salariés sur justement ces actions de formation ? On en parlait tout à l'heure, Anadège. C'est vrai que l'AFDAS a aussi besoin peut-être de vos retours pour améliorer ou en tout cas pour dire celles qui sont en effet bien ou pas. Moi, j'ai entendu dire que la formation sur les podcasts était plutôt très réussie, que c'était vraiment très pratico-pratique et d'autres moins. Donc, est-ce que vous pouvez éventuellement nous échanger peut-être des formations récentes qui sont intégrées dans ce catalogue ? Sylvie complète, on va dire, son questionnement sur le FN1 au jour. Allons-nous avoir prochainement des nouvelles sur les conditions ? Oui, tout à fait. début juin, vous allez avoir des informations concernant cette subvention et comment la mobiliser. En fait, on a eu tardivement les éléments, le budget en fait, qui était alloué. Donc là, on commande, enfin, en tout cas, les éléments d'information, vous les aurez début juin. Mais je vous ai déjà quand même renseigné, puisque là, on avait l'information, sur les thématiques qui rentreraient dans le cadre de cette subvention. Donc, qui sont la transition, en fait, il y a la transition digitale, la transition écologique. Est-ce que vous avez déjà prévu un webinaire sur ce FN1 ? Un webinaire est prévu. On n'a pas le... Ah, et on n'a pas la date pour le moment, vers le 20 juin. A priori, on serait plutôt sur un webinaire FNE qui serait vers le 20 juin. Mais si jamais vous avez quand même des projets dans le cadre du FNE, franchement, si vous avez les coordonnées du conseiller emploi formation, n'hésitez pas à le contacter. Ce n'est pas la peine d'attendre ce webinaire du 20 juin. Dès à présent, vous pouvez contacter votre conseiller emploi formation pour avoir des informations, pour pouvoir monter le dossier. Donc, est-ce que vous avez d'autres questions ? Est-ce que par rapport aux grandes, on va dire, au fléchage par rapport à, notamment sur le plan conventionnel, est-ce que tout est clair pour vous sur vraiment les grandes, on va dire, thématiques du conventionnel ? Et est-ce que, moi j'aurais une question, est-ce qu'il y a des entreprises qui auraient mobilisé des financements AFDAS pour des appuis conseils ? Il y a une réponse, oui, c'est ça, pour la question de Nadege ? C'était plutôt oui, ils avaient compris, et je pense que Flore a répondu oui à Nadege. Ah, d'accord. Et du coup, est-ce que ça a été bénéfique pour vous, cet appui conseil ? Delphine dit que non, en tout cas, à la question de Nadege. D'accord. Je reviens. Ce qui est intéressant, c'est peut-être ceux qui ont répondu oui. Flore, est-ce que vous pouvez en dire un peu plus ? Stéphanie dit qu'elle avait fait, en tout cas en 2019 et 2020. D'accord. D'accord. Et est-ce que par rapport, alors je pose la question à Stéphanie M, est-ce que par rapport à cet appui conseil, puisque vous l'aviez fait en 2019-2020, est-ce que c'est un appui conseil RH ou autre ? Et est-ce que, en termes de plan d'action, vous avez pu mettre des choses en place ? Est-ce que ça a été utile, on va dire, pour votre entreprise ? D'accord. Ah, d'accord. Très bien. Et comme vous avez eu une expérience qui a priori a fonctionné sur l'appui conseil RH, est-ce qu'il y a d'autres appui conseil qui pourraient vous intéresser, notamment, on a quand même des grandes thématiques comme la RSE ou la transition digitale ? D'accord. Stéphanie a étudié l'appui conseil au niveau RH sur les piches de poste et sur les entretiens pro. Et Florelle avait répondu plutôt à la première question qui était sur le conventionnel où, en tout cas, l'information donnée par ce webinaire était claire. Mais par contre, pour l'appui conseil, étant donné qu'elle est là depuis peu, elle n'a pas pu, on va dire, l'utiliser. D'accord. Pour Stéphanie, en effet, ça lui a permis d'entrer dans la démarche. Pour l'RSE, Stéphanie va voir avec la personne concernée. Et tout à fait. Après, effectivement, pour un appui conseiller à l'SEO, il faut voir quelle est la personne concernée au sein de l'entreprise pour faire le diagnostic et puis pour pouvoir envisager des plans d'action. Vous n'avez pas peur de poser une question. Peu importe la question, ce n'est pas une question inutile. En tout cas, elle pourrait servir à tous et ça peut aussi nous aider dans les réflexions. Moi, j'ai une autre question en attendant de… s'il n'y avait jamais d'autres questions de votre côté. Est-ce que vous aviez une bonne connaissance, en fait, de l'offre de service AFDAS ? Dans le sens où est-ce que quand vous avez une question formation au sein de votre entreprise, est-ce que vous pensez systématiquement à votre opérateur de compétences et à vous dire comment est-ce que je peux financer tel ou tel projet ? En effet, Benoît le fait. Il nous l'indique dans le chat. Très bien. Merci. On a Véronique également. Donc, la voix du Nord le fait, le télégramme également. J'ai bien connu que c'était Véronique Roland en tout cas et Benoît Castel. Vous auriez peut-être des questions. Benoît, Flore, mais également Véronique. Bien entendu, il y a d'autres personnes connectées. Elodie, Roberto, Roberto Rodriguez. Peut-être que vous avez des éléments au sein du journal de la Roque-Marne qui pourraient être évoqués aujourd'hui. N'hésitez pas. On est ouvert. La séance n'est pas terminée. Geneviève, vous dites que vous contactez je contacte mon conseiller dès qu'il y a une formation pour trouver le meilleur financement. En tout cas, c'est, semble-t-il, la meilleure des choses à faire. Tout à fait. On continue avec une autre question. Elodie, cette fois, oui aussi, mais Stéphanie a tout dit. Elle avait dit quoi ? Je reprenne le fil. Elodie, pour le RSE, vous travaillez dans la même entreprise. Si je conclue bien, vous allez voir avec la personne concernée en tout cas pour évaluer la formation envisagée. Alors, qui est-ce qu'on n'a pas entendu ? On a le NEG. Anne en a eu en partie. Véronique, Elodie. Si on descend un petit peu. Ah, pardon. Excuse-moi. On descend un petit peu. Je vais revenir un petit peu sur la slide qui concerne l'alternance. Est-ce que vous êtes en train d'effectuer des recrutements ? Est-ce que vous allez recruter en alternance pour la rentrée ? Jean-Baptiste, Jean-Baptiste, Lorraine, ou en tout cas, Ludovic Ménard. Peut-être que... On a une nouvelle question. Pour Véronique, on est en pleine campagne en cours. Je pense que tout le monde réalise des campagnes actuellement sur le recrutement pour la rentrée, notamment. Donc, franchement, je vous invite à aller sur le calculateur et donc à penser également aux aides à l'embauche. Et est-ce que vous avez déjà été sur le calculateur pour faire des simulations ? Au niveau du tchat, les informations concernant l'apprentissage sont assez mitigées. Certains ne recrutent pas d'alternants et d'autres ont leur recrutement qui est en cours. Et Holodib, notamment, indique qu'il peut y avoir des recours à l'alternance mais au fil de l'eau, au fil du temps, durant l'année. On a Nathalie qui a déjà fait une simulation et qui, elle, a actuellement deux alternances en cours, un journaliste et un commercial. Est-ce que la simulation que vous avez faite vous a permis de bien décider si vous alliez partir sur un contrat de pro ou un contrat d'apprentissage ? En fait, je rappelle juste, le calculateur vous permet de savoir quelle va être la prise en charge au niveau du coût pédagogique et quelles sont les aides auxquelles vous allez bénéficier comme l'aide à la fonction tutorale ou de la prime à l'embauche. par exemple, dans votre secteur, dans votre branche, il y a la prime à l'embauche sur le conventionnel et de savoir aussi combien ça va vous coûter en termes de rémunération, mais y compris, pas uniquement la rémunération du jeune, mais la rémunération en termes de charge patronale. Donc, Nathalie F, parce que, est-ce que par rapport à la simulation que vous avez faite, ça vous a permis de choisir, je dirais, entre le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation ? D'accord, c'était plutôt clair. Eh bien, j'en remercie pour votre expérience. Je vais leur donner le rappel. Oui, oui, oui. Est-ce que vous avez encore d'autres questions ? Donc là, on a essayé de voir un petit peu plus en termes de recrutement d'alternance. donc, je vous ai rappelé le calculateur, l'aide à l'embauche en termes de projet de formation. Je vous invite à aller aussi sur le site internet pour voir les formations. Donc, je vous rappelle, pour le catalogue formation, presse en région, il y a une partie qui est dédiée aux fonctions de l'édition et une partie qui est dédiée aux fonctions commerciales. Bien sûr. On vous transmettra de toute façon le PowerPoint avec les liens qui concernent notamment le catalogue, le calculateur. Et puis, la page web sur notre site, vous avez le détail des modalités de prise en charge pour 2023. Pour le FNE, voilà, je vous rappelle également que il y aura un webinaire qui va être prévu fin juin, aux alentours du 20 juin, mais n'hésitez pas à contacter votre conseiller. Pour le contrat d'apprentissage, est-ce qu'il y a toujours une prime à la fonction tutorale ? Alors, pour moi, la prime à la fonction tutorale, elle est sur le contrat de professionnalisation. C'est ça, c'est pour quoi ? Ah non, le contrat d'apprentissage. Ah oui, c'est pour ça. Et sur le contrat d'apprentissage, pour moi, je pense qu'il n'y a pas, je suis comme vous, je confirmerai et on vous redonnera la réponse, mais pour moi, il n'y a pas de prime à la fonction tutorale. Par contre, on peut financer les formations maîtres d'apprentissage. Les formations, donc formations tuteurs ou formations maîtres d'apprentissage, elles sont financées, alors sur le dispositif légal, elles sont limitées à 15 euros de l'heure. Donc c'est financé sur l'alternance. Donc vous sollicitez l'AFDAS comme une demande de prise en charge classique. On a une autre question sur les FNE. Sera-t-il valable jusqu'à la fin de l'année ? Oui, sera valable jusqu'à la fin de l'année. Pour le moment, on n'a que l'information sur l'année. si on peut. Si on peut dire remercie-moi. Invité, on garde encore quelques minutes si jamais il y a des questions qui arrivent. Pour la prime à la fonction tutorale, est-ce qu'il faut faire une formation au tutorat ? Mais est-ce que le fait de faire cette formation au maître d'apprentissage pour le contrat d'apprentissage ne donne pas droit à la même chose ? Je vais vous répondre tout d'abord pour le contrat de professionnalisation. Effectivement, pour bénéficier de l'aide à la fonction tutorale, il faut que le tuteur ait suivi la formation tuteur. Après, pour le contrat d'apprentissage, ce que je vous propose, Stéphanie, c'est que je reviendrai vers vous parce que là, je préfère vous dire que je n'ai pas la réponse et que vous la donnez ultérieurement et que son réponse soit fiable. Mais en tout cas, pour le contrat de professionnalisation, le tuteur suit la formation tuteur et ensuite, vous pouvez bénéficier de la fonction tutorale. Alors après, si vous avez un tuteur, alors bien sûr, un tuteur ne peut pas être tuteur de plus de deux ou trois contrats en alternance. Donc, sa formation tuteur, elle est quand même valable. En général, on le dit de trois ans. Après, on a des formations qui sont un peu plus courtes et à distance avec des prestataires qu'on a sélectionnés. Tout à l'heure, j'ai posé une question concernant les actions de formation que vous avez pu en effet solliciter récemment ou moins. Est-ce que vous avez des remontées, des choses que vous souhaitez partager avec Nadège, conseillère à l'AFDAS ? Des choses que l'AFDAS pourrait améliorer ou en tout cas des choses qui sont plutôt bien faites. Est-ce que vous avez des expériences là-dessus, des retours et des retours à nous fournir ? Pour répondre, pouvez-vous m'en dire plus à Flore ? Pouvez-vous m'en dire plus un peu plus sur le FSE ? On arrive en fin de... Le FSE est sur, je crois, plusieurs... Je crois que c'est trois années. On arrive en fin de... On va dire le dispositif. Il devrait y avoir pour l'année prochaine un nouvel FSE. Pour le moment, on n'a pas d'élément d'information. Est-ce que vous me posez cette question parce que vous avez mobilisé le FSE ? Vous souhaitez le mobiliser ? C'est le Fonds social européen. Ah oui, alors FSE, c'est le Fonds social européen. En fait, c'est une subvention qui est au niveau de l'Europe. Alors, quand on monte un dossier FSE, c'est pareil, on a un certain nombre de contraintes. Et du coup, c'est vrai qu'on a... Voilà, pour monter le FSE, c'est dans le cadre d'un projet vraiment spécifique. Alors après, en fait, c'est tout dépend de ce qui est prévu dans le cadre du FSE. En général, on est beaucoup sur la sécurisation des parcours. On peut être sur des problématiques de transformation au niveau du secteur ou de l'entreprise. Et vous, Flore, vous l'avez utilisé dans quel cadre ? Parce qu'elle dit qu'elle l'a déjà utilisé le FSE. Oui, mais c'est vrai que c'est bien si vous pouvez nous dire en effet dans quel cadre vous l'avez utilisé pour utiliser votre expérience avec les autres. On a une petite remarque de Stéphanie qui, elle, parle du portail EMIA qui est donc plus autonome sur la facturation mais il est regrettable en tout cas au niveau de la prise en charge de ne pas avoir accès comme avant au solde du VV et au budget conventionnel qui était précédemment. Effectivement, il y a eu des changements par rapport à ce qu'on faisait avant sur le portail. Alors, ce n'était pas le portail Maya. Il peut y avoir des évolutions à ma connaissance au niveau des soldes notamment sur le budget conventionnel et le versement volontaire. je n'ai pas d'informations. Je me renseignerai pour voir s'il y a des développements qui sont prévus dans les… Alors, peut-être pas pour cette année mais peut-être plus pour l'année prochaine. En effet, Stéphanie dit que quand elle fait des demandes de contacts, on ne peut pas répondre à une réponse dans le cadre d'une demande de contacts. D'accord. Très bien. Donc, en fait, ce qui vous intéresserait c'est pouvoir sur une même réponse pouvoir répondre plusieurs fois. Stéphanie, n'hésitez pas à développer et à nous expliquer un peu plus sur… Mais à mon avis, c'était ça. Flore complète, elle a utilisé et mobilisé le FSE sur la sécurisation des parcours. Très bien. Et est-ce que vous avez trouvé, Flore, dans le cadre de la mobilisation du FSE que c'était une expérience un petit peu difficile parce que souvent les entreprises au niveau du FSE ils rencontrent et ils expriment des difficultés pour la mise en place de ce type de dossier. Stéphanie avait dit qu'elle avait trouvé très pratique le changement au niveau de la facturation mais très difficile sur le reste et en effet, c'est parce qu'il faut refaire une autre demande à chaque fois. Je suis perdue. Oui, ce n'est pas la même question. nous avons des questions sur le FSE et Stéphanie elle est beaucoup plus haut. Oui, Stéphanie c'était par rapport au fait que sur le portail Maillard on est obligé de se refaire une autre demande. Et on ne peut pas avoir de conversation historique. Écoutez, alors je vais répondre à Stéphanie, je vais faire remonter votre remarque. Peut-être que c'est quelque chose qu'on est en train de prendre en compte mais après, au niveau des développements, je n'ai pas de lisibilité sur les développements qu'il y a d'ici la fin de l'année. Alors, le FSE, pour répondre à Vinciane, le FSE est réservé aux entreprises de plus de 50 salariés. alors, il me semble que c'est, j'aurais dit pour moi jusqu'à moins de 250. C'est pareil, là, c'est pareil, pour cette subvention-là, je n'ai pas l'information mais je vais vous donner la réponse. Je vous apporterai des éléments. Benoît, également, confirme ce qu'a dit Stéphanie, c'est-à-dire que le système de demande de contact est assez lourd maintenant. D'accord. Mais est-ce que tout le monde a les coordonnées de son conseiller emploi-formation ? C'est vrai. Stéphanie dit que oui, Aurélie aussi, Delphine également. Donc, je pense qu'ils ont également Jean-François qui lui a bien le contact. Flore qui complète, qui dit qu'elle, en plus, c'est très bien. Je ne sais pas où vous êtes mais peut-être qu'on aurait pu avoir la même. Nathalie F, vous n'avez pas de personnes. Est-ce que vous avez créé votre portail Maya ? Est-ce que vous avez déjà fait une demande de prise en charge ? Elle a un numéro générique. Oui. Et Bibiane, elle a du mal à la voir bien qu'elle a bien serre. Nous les avons, mais elle est injoignable. Bon, ça, je verrai avec notre direction développement et du réseau. une loi complète qu'elle a bien les contacts, mais pas les coordonnées de l'assistant de formation ou l'assistant de formation qui gère les demandes de prise en charge au quotidien. Alors après, en général, si vous voulez, au niveau de la clé d'entrée, on est plutôt sur le conseiller emploi formation. C'est vrai que les assistants de formation, on est plutôt sur des contacts par le biais du portail Maya. Peut-être que tu peux rappeler aussi que c'est sur le portail qu'il y a le contact, je crois que c'est ça. vous avez, donc, vous avez, on vous a remis les coordonnées, vous avez un premier niveau quand vous n'avez pas de conseiller emploi formation, vous avez une ligne directe qui vous amène sur un centre de relations clients qui vous donne un premier niveau d'information et quand vous avez créé votre compte sur votre espace Maya, vous avez un conseiller emploi formation qui vous est attribué. Alors, Nathalie F, oui, mais peut-être que c'est moi qui n'ai pas fait attention, c'était par rapport au fait que j'appelle le numéro générique. C'est ça. Écoutez, Nathalie, ce que je vous propose, c'est que je regarderai par rapport à votre compte quel est le conseiller emploi formation et je vous adresserai ces coordonnées. Merci. Si vous n'avez pas d'autres questions, on vous rappelle, avec Sandra et Alexandra, l'objectif de ce webinaire, non seulement c'était d'évoquer la signature de cet avenant pour l'accord formation qui a eu lieu en début d'année, mais c'était aussi pour vous rappeler quels étaient les, à partir du moment où vous avez un projet formation de bien penser à solliciter les services de l'AFDAS, quel que soit votre projet, pour voir ce qu'il est possible de faire, comment on peut le mettre en place et comment on peut vous accompagner pour le financement. On vous accompagne au niveau de l'AFDAS à la fois sur le financement de formation, mais pas que. On vous accompagne aussi sur des prestations d'accompagnement, sur des thématiques qui sont importantes pour vous à un moment donné dans l'existence de votre entreprise. N'hésitez pas également à contacter le pôle social de l'Alliance comme l'a proposé tout à l'heure, Nadej. Vous pouvez également nous contacter au 01 40 21 13, en tout cas pour l'Alliance, 01 40 21 13 64. En tout cas, c'est ma ligne directe. Vous pouvez également nous adresser un mail dans les coordonnées que vous trouverez sur la slide que vous venez de voir apparaître. et en effet, l'AFDAS est en effet opérateur de compétences et dans l'opérateur de compétences, il y a compétences et ils sont là aussi pour conseiller, même si vous pouvez imaginer que c'est un projet peut-être, je dirais, nouveau, mais je pense qu'il faut quand même les contacter et en tout cas les interroger parce que parfois, en effet, on n'a pas tous les connaissances et si vraiment, il y a un souci ou en tout cas des difficultés, on fait aussi le relais de l'Alliance avec l'AFDAS directement. vous avez toutes les coordonnées et espérons que vous puissiez en effet bénéficier de tous ces services et de continuer bien sûr vos politiques de formation avec vos salariés. Donc là, je vais vous afficher donc les coordonnées au niveau de l'AFDAS donc vous avez dans votre espace adhérent Maya, la rubrique demande de contact donc là, on vous a mis le téléphone générique et vous pouvez aussi, je vous invite à aller sur le site internet de l'AFDAS la rubrique agenda pour voir s'il y a des webinaires qui vous intéressent on fait des AFDAS décrites AFDAS Zoom, je pense que ce sera un Zoom pour le FNE un décrypte on fera un AFDAS décrypte pour le FNE pour vous inscrire donc n'hésitez pas à aller sur le site internet de l'AFDAS en tout cas on vous remercie de votre nombre participation voilà et puis on reste à votre disposition et on vous dit à bientôt pour un prochain webinaire merci beaucoup à bientôt au revoir au revoir à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage FR ?